Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'une édition assez balèze, l'édition du Pacte des Loups. Donc édition qui a été reportée, puis avancée, puis reportée, et finalement, étonnamment, la semaine dernière, j'ai vu que ça sortait le 21 octobre, donc je l'ai reçu là ce matin. Édition du Pacte des Loups de Christopher Gans, donc film de Christopher Gans, édition métropolitane, avec la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Alors, film que je n'ai pas revu depuis très 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 longtemps, j'avais revu en DVD à l'époque, j'avais eu un avis assez mitigé à l'époque, mais là, sachant que le film ressortait, beaucoup de monde en a parlé, et apparemment il fait quand même l'unanimité, donc j'ai vraiment envie de le redécouvrir. Donc on nous sort une édition assez balèze, je vais vous montrer tout ça. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas cette grosse édition, il y a une édition plus simple qui arrive jusqu'au mois de décembre avec uniquement le steelbook, donc il sera vendu moitié prix, 25 euros, parce que là, l'édition coûte 49 euros. Donc on va faire le tour, et puis, le tour déjà de la grosse boîte, et puis du contenu, et puis je vais vous déballer tout ça. Alors, sur la face avant, on retrouve la fiche originale, donc ça c'est vraiment plutôt sympa, sur cette édition, moi j'aime beaucoup ces éditions vraiment assez costauds, comme on a eu pour Age of Tomorrow, la ligne verte chez Warner. Là, on a aussi, sur la tranche, le logo, enfin le logo, le titre, pardon, le paqueté de Léo, avec la sérigraphie originale, Ultra HD Blu-ray, et Blu-ray, le logo Metropolitan Studio Canal, et donc au dos, voici le contenu et les langues. Donc au niveau contenu, on a le 4K Ultra HD avec le film en version longue, et les suppléments, le Blu-ray avec le film en version longue, et les suppléments. Au niveau du suppléments, donc il y en a un gros paquet, donc je vous laisse regarder. Sinon, le coffret, qu'est-ce que ça contient ? Ça contient donc le steelbook du film en 4K Ultra HD et Blu-ray, avec 7 heures de suppléments, et un livre de storyboard de 200 pages. Voilà. On a également les archives, 3 DVD, donc ça, je suis étonné d'avoir encore des bonus DVD, mais bon, 3 DVD avec plein 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 de bonus. Bon, pareil, je vous laisse regarder, c'est sûrement les DVD que tu es à l'époque dans la grosse édition qu'on avait pu avoir, et le film dure 2h31. Alors au niveau des langues, enfin des langues, de toute façon, c'est un film français, donc au niveau de l'audio, c'est du français en Dolby Atmos. Voilà, donc je pense que là, on a vraiment le top. Alors au niveau de la définition, enfin de l'image, parce que forcément, je vais le déballer, et donc je ne l'ai pas regardé, donc ça ne sert à rien de me demander mon avis, moi. Par contre, j'ai eu des retours de pas mal de monde qui l'ont déjà reçu, et apparemment, l'image est vraiment splendide. Voilà, donc ça, pareil, ça fait d'unanimité, image splendide. Donc ça, je pense que vous pouvez y aller si vous voulez avoir une édition avec une superbe image. Par contre, le contenu, eh bien, on va regarder ça tout de suite. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà vu ce film, si vous l'appréciez. Gros visiteur à enlever. Alors, édition très, très, très lourde. Alors je vais enlever le flyer. C'est fixé avec de la colle. Je ne suis pas très fan de ça, parce que ça laisse toujours des traces. Voilà, c'est enlevé. Donc là, en enlevant le flyer, on voit le casting apparaître. Donc pour rappel, il y a Samuel Elbihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jérémy Reynier, Émilie Ducane et Marc Dacascos. Voilà, donc superbe casting. Donc vraiment très, très chouette déjà ce fourreau. Un fourreau, c'est quand même hyper important. Alors il y a un stickbook à l'intérieur, on va le regarder. Mais le fourreau est vraiment sympa. Et au dos, voilà ce que ça donne. Vraiment très, très chouette ce fourreau. Il n'est pas abîmé, je regarde bien les coins, parce que faites attention quand vous achetez ce genre d'édition. Parfois les coins peuvent être abîmés. Donc là, c'est nickel. Pour l'instant, tout va bien. Allez, je vais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va commencer, dans l'ordre, on va commencer avec le steelbook. Alors, steelbook qui reprend l'affiche originale. Donc ça, c'est vraiment top. Finition glossy. Par contre, par contre. Parce qu'on m'a fait quand même une alerte sur ce steelbook. Je regarde bien. Donc vraiment très, très chouette ce glossy. Alors, sur la face avant, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait signalé des soucis sur le steelbook. Alors, c'est peut-être où on va regarder. Après, je regarde à la lumière. Alors, il y a des traces. Je ne sais pas ce que c'est que ces traces. Il y a des petites rayures ici sur le côté. Mais bon, en tout cas, voilà. Vraiment un fiche originale. Finition glossy. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Très, très chouette. Sur la tranche. Donc là, on a le titre. Le logo Ultra HD Blu-ray. Blu-ray Studio Canal Métropolitane. Avec le titre vraiment bien lisible. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et au dos. Alors là, au dos, par contre, il y a pas mal de rayures. Alors, c'est même blindé, blindé de rayures. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà. Là, ici, vous verrez. C'est bourré de rayures. Tout le long, là, en fait. Toute la rangée, c'est rayé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment flagrant, quoi. Même ici, il y a des rayures aussi. En fait, c'est surtout au dos, quoi. Après, vous allez dire, il chipote, il chipote. Enfin, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, là, c'est quand même flagrant. Ce n'est pas une rayure. Et regardez au coin, là, c'est encore pire. C'est vraiment, c'est vraiment blindé, blindé de rayures au dos. Alors, je ne sais pas vous, pour ceux qui l'ont. Parce qu'on m'a parlé de certains, avec des problèmes sur la face avant. Je regarde bien, mais sur la face avant, moi, je suis plutôt épargné. Même complètement. Il y a des petites traces, mais ça, je pense que ça, en essuyant avec un chiffon, ça devrait aller. Mais au dos, par contre, vous voyez, c'est la cata. C'est complètement rayé sur le côté. Alors, voilà, on voit bien les traces, là. C'est dommage. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause du fourreau ? Le fourreau est vraiment bien, quoi. Bien épais, avec un retour à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi c'est rayé comme ça. À mon avis, il y a plein d'éditions qui sont comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un problème. Là, on voit bien que c'est bien rayé. Vous voyez ? Enfin, bon, il ne va pas rester trois plombes sur les rayures. Le dos du Steve Book, voilà, visuel plutôt sympa. Bon, après, si on met à part les rayures. À l'intérieur, donc là, on a deux disques, vraiment de chaque côté, donc pas de clapet. Donc, la version 4K Ultra HD à droite et la version Blu-ray à gauche. Par contre, pas de distinction particulière, à part les logos, bien évidemment, de 4K Ultra HD. Pas de sérigraphie particulière, c'est juste noir. Et voilà à l'intérieur du Steve Book qui est plutôt sympa. Alors, je ne situe plus par rapport au film. Il faut vraiment que je le revoie. Mais, ouais, visuel plutôt sympa à l'intérieur. Et quand je vous mets le Steve Book à plat, voilà ce que ça donne. Donc, Steve Book en soi qui est plutôt pas mal. Si on met à part toutes ces rayures, je regarde bien ce que sur la face avant, il y en a un petit peu en haut, en fait. Un petit peu en haut. Par contre, là, c'est vraiment flagrant ici. Je pense que vous voyez bien, là, quand je passe comme ça tout doucement. Regardez bien sur la gauche de la face arrière. C'est complètement rayé. Il y a plein de rayures. Comme ça, sur le haut, c'est vraiment flagrant. Donc là, vraiment, ça m'énerve un peu parce que c'est des éditions quand même qui vaut de 50 balles. Certes, c'est des belles éditions avec du beau contenu. Mais on a le droit d'avoir quelque chose d'un peu mieux fini, surtout au niveau du Steve Book. Voilà, on va continuer. On va regarder le reste de l'édition. Donc ici, les archives. Donc ça, c'est un digipack avec 3 DVD et une brouette de bonus. C'est sympa quand même. Le petit digipack est plutôt sympa. Par contre, je ne suis pas sûr que si vous aurez ce digipack dans l'édition qui sort en mode décembre, je pense qu'il n'y aura que le steelbook. Donc, il y a plein de bonus. Je vous laisse regarder, mais c'est blindé de chez blindé. Vraiment très, très joli avec un beau dessin. Vraiment très, très chouette ce digipack. Et ici, pour les courageux, le pacte des loups storyboard. Enfin, je dis courageux. Ouais, quand même. Donc, bien évidemment, c'est en français. Et puis, il y a tous les dessins du storyboard. Ces gadgets, on va dire. Mais bon, c'est sympa. C'est des petits plus dans des grosses éditions comme ça. Qui viennent d'un côté un peu prestigieux à ces éditions. Donc, il est plutôt réussi ce storyboard. Enfin, en tout cas, le papier, la couverture. C'est plutôt sympa. Ouais, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà pour la présentation de cette édition prestige collector du pacte des loups. Alors, globalement, c'est une belle édition. Le gros, gros problème sur cette édition, c'est les rayures sur le steelbook. Alors, a priori, c'est tous les steelbooks. Donc, je pense que ça ne sert à rien de faire un échange en magasin. Moi, je vais envoyer un mail à la FNAC. Enfin, je vais réclamer auprès de la FNAC. En expliquant qu'il y a vraiment un gros souci au niveau de cette édition pour que ça remonte. Voir s'ils peuvent faire quelque chose de leur côté. Si éventuellement, il peut y avoir un échange ou autre. Mais, bon, après, si vous vous en fichez. Si c'est pour vous quelques rayures, ce n'est pas grave. Bah, tant mieux. Mais, je trouve pour le principe, il ne faut pas laisser passer. Et il faut au moins remonter l'information. Alors, j'ai déjà vu sur les groupes Facebook. Apparemment, il y a pas mal de monde qui a déjà fait des retours. Enfin, et des remontées. Donc, voilà pour la présentation de cette édition. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. On va se retrouver très prochainement avec d'autres présentations. Peut-être un live dans les jours qui viennent. Donc, surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous, à très, très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada